Bonsoir Sacha, on vient d'entendre la création des aventures de Nasriddin Hojja pour Ensemble Instrumental avec des voix d'enfant. On a eu deux représentations, d'abord les premières impressions. D'abord je suis encore un petit peu essoufflé parce que non seulement c'était quelque peu stressant comme souvent les premières, comme souvent aussi les choses se sont faites un petit peu au dernier moment. Les enfants qui devaient chanter sont arrivés le jour J et donc pour eux qui ne sont pas forcément des chanteurs professionnels, ce n'était pas une aventure facile mais ils se sont sortis avec brio et voilà dans l'ensemble je ne suis pas mécontent de ce qui s'est passé tout à l'heure. Donc voilà c'était plutôt un spectacle réussi malgré quelques ajustements possibles que j'envisage d'apporter pour les futures représentations éventuelles. En tout cas pour les enfants, vu la banane qu'ils avaient en sortant, c'est une belle réussite. Oui il faut dire que les enfants ont travaillé en amont et la musique et autour de ces aventures de Nasreddin. Il y avait un atelier sculpture, il y avait un atelier musical, il y avait un atelier de théâtre aussi fait par mes camarades Benjamin Bernard pour le théâtre, Hugo Lehenna pour la musique et Jean-Louis Bernard pour le théâtre et des spectacles. Donc ils ont travaillé beaucoup et donc pour eux c'était le jour J et j'espère qu'ils ne sont pas trop dessus et apparemment ils sont plutôt contents. Et le public parait-il aussi puisqu'ils nous ont tenu assez longtemps, ce qui fait plaisir évidemment. On peut confirmer je crois, c'est le 10e anniversaire du festival, c'est pas la première fois que tu as une pièce écrite pour les enfants qui est jouée ici, on a eu Modeste ? Modeste le petit pion, oui en effet il a été repris ici dans un arrangement fait exprès pour Belle-Île parce qu'on n'avait évidemment pas tous les instruments prévus initialement, mais ça s'est très très bien déroulé et voilà c'était une autre aventure plutôt réussie aussi, voilà mais je m'écris. Dans le festival qui est aussi une académie dont tu enseignes le piano, tu fais aussi de la musique de chambre et puis tu nous as donné des grands grands plaisirs. Moi personnellement je me souviens d'un 2e Quature de Bruns dont je te parle souvent et aussi de plein 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 d'autres grands grands chefs-d'oeuvre que tu as interprétés ici. Qu'est-ce que ça représente d'ailleurs pour toi ce festival, toi qui est vraiment un des pionni du coup ? Ce festival c'est une belle aventure humaine c'est sûr, musicale c'est certain aussi, mais aussi c'est dans la continuation de notre amitié avec Christophe Vaud, qui a commencé bien avant la première édition à Belly. Au fait, tu sais sans doute qu'avant Belly, il y avait un festival aux écrins où il y avait quasiment tous les musiciens présents ici aujourd'hui, à quelques petites exceptions près. Et c'est donc une aventure d'une vingtaine d'années déjà en réalité. Donc voilà, c'est évident que Belly c'est tout à fait autre chose, parce que d'abord c'est plus intime, c'est une île forcément, il y a un tout petit peu moins de gens sur place. Mais c'est pas moins intense, et c'est d'autant plus intense qu'on est là pour eux, on est là pour donner le mieux de nous-mêmes, dans des conditions pas toujours très faciles, parce qu'il y a des concerts tous les jours, il y a les cours de la journée, il y a des répétitions aussi à caser, bon bref, souvent je dis que certains amis me disent, l'air un petit peu ambieux, ah Belly c'est génial, tu vas passer deux semaines à Belly, oui je passe deux semaines à Belly, je vois à peine la mer, il faut dire, parce que les journées sont très très remplies, les soirées aussi, mais tu les sais aussi bien comme ça. Et bien Sacha, ou Alexandre Gasparov au grand public, je t'en remercie beaucoup, et puis on a hâte de, de la onzième maintenant pour faire plein de musiques, et plein de belles choses comme ça. Ce serait avec un grand plaisir, merci de nous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501